Jeanne Masse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Komodo pour nous parler à la fois de ce livre, Réminiscence, qui vient de sortir, pour nous parler de ce disque qui va sortir, qui s'appelle Goodbye, je reviendrai, et qui est un nouvel album avec des reprises. Inspiré du livre. Inspiré du livre, parce que ce livre, c'est la première autobiographie de Jeanne. Et donc, en effet, ce sont des chansons qui peuvent servir à illustrer toute l'histoire qui est racontée. Et je tiens à préciser qu'il y a également la compilation, trois CD, qui était vraiment un éventail de tous tes succès et de chansons parfois aussi moins connues, mais des chansons qui étaient sur les albums. Très belle compilation que je recommande à tous. Bon, on ne va pas se raconter des histoires. Jeanne et moi, on se connaît bien. Ce livre, je le connais très bien aussi. On s'en est pas mal parlé pendant l'écriture. On échangeait parfois. Tu m'as fait la gentillesse et la confiance de me demander mon avis sur certains passages. Donc, je suis très heureux de l'avoir entre mes mains maintenant et de t'avoir ici avec nous. Comment ça se passe d'ailleurs, la promo pour ce livre ? Il faut préciser pour ceux qui ne sont pas encore au courant que Jeanne n'habite plus en France. Tu habites aux Etats-Unis, dans le désert. Ce n'est pas vraiment le désert, mais j'habite dans l'Arizona où il y a également beaucoup de désert. Et donc, quand tu sors un livre ou un disque et que tu viens en parler en France, pour toi, c'est aussi un petit effort que tu dois faire parce que tu reviens dans un pays que tu as choisi de laisser de côté. Oui, parce que j'ai refait ma vie là-bas, mais ce n'est pas un effort. C'est vraiment toujours une joie de pouvoir revenir, de retrouver les gens, les médias et l'ambiance française. Je ne vais pas dire parisienne, parce que je ne suis pas très parisienne. Je trouve que c'est un peu chaotique. Mais l'ambiance française, oui, parce que ça reste quand même une partie de ma vie et je les ai gardées dans mon cœur. Tu as ta vie géographique qui est quand même multiple, entre l'Italie, la France, les Etats-Unis, d'autres pays aussi. Donc, est-ce que tu as vraiment un pays ? C'est ça ? Non, non. C'est d'ailleurs l'une de tes problématiques. Non, ce n'est pas une problématique. Quand je dis problématique, je n'ai pas dit problème. Je veux dire, par là, c'est l'une des choses qui te caractérisent, en tout cas. Virginia Woolf le disait, je veux être une femme du monde et non pas appartenir à un seul pays. Et je suis exactement dans la même optique. Moi, je suis une femme du monde. Je peux partir demain, vivre peut-être pas en Argentine à cause de la viande, mais partir dans un pays sud-américain, ça me plairait. Ou visiter d'autres pays asiatiques, ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, je pense que la vie n'est pas juste un seul chapitre. Il y en a plein et j'aime bien explorer. Oui, mais alors tu as un rapport particulier quand même avec la notion de lieu. Oui. Je sais, parce qu'on en a souvent parlé, c'est l'un de nos points communs. Tu as déménagé combien de fois en 20 ou 30 ans ? Oh, je dirais bien 30. 30 fois. Oui, oui. Donc voilà, tu déménages quasiment tous les ans. Oui, tous les ans, tous les un an et demi, c'est fini. Voilà. Donc, des vies multiples, mais peut-être aussi une difficulté, une espèce d'angoisse par rapport à un lieu qui t'empêcherait, qui t'enfermerait, qui à un moment devient trop présent par rapport à ta vie ? Ben, peut-être, parce que j'ai l'impression, peut-être qu'en s'installant quelque part, on ne construit plus. Et tu construis dans le changement. Donc, c'est juste ça. Maintenant, c'est vrai, je n'ai jamais trop analysé. Je suis mes instincts. Donc, quand je ne me sens plus bien quelque part, en fait, même si je m'y sens bien, parce que j'ai quitté des maisons où je me sentais bien, mais bon, il ne fallait pas y rester, parce qu'il fallait évoluer pour mon travail, pour mes enfants. Donc, en fait, là, je me réveille un matin et je me dis, c'est bon, il faut que je déménage. Et voilà. Oui, parce que tu as des histoires rocambolesques. Dans ta vie, toi, tu peux déménager comme ça sur un claquement de doigts, en fait. Oui. Alors, le problème, c'est que j'achète... Ça part en ce moment, dans la région parisienne. Donc, si vous avez un super plan, vous nous envoyez un petit message à Komodo. Un pied-à-terre, comme ça. Quand je viens, j'arrête d'aller dans ces locations saisonnières où c'est... Voilà, c'est un peu... Mais finalement, tu es peut-être aussi, par ce mode de vie, l'expression de quelque chose d'assez important sur le plan de l'humanité, c'est-à-dire cette idée que la notion même de frontière, elle est dépassée. Oui, moi, je pense, oui, tout à fait. Moi, je ne comprends pas les frontières. Mais déjà, je ne comprends pas les États aux États-Unis qui divisent les gens. Au sein d'un même pays, il y a 50 États et... Avec des lois différentes. Mais oui, avec des gens qui se détestent. C'est-à-dire que quand tu as une plaque d'immatriculation harisonienne et que tu vas en Californie, tu te fais insulter. Donc, je vous dis, mais c'est absurde. Donc, en fait, ça crée des différences et ça crée des séparations entre les gens, entre les mentalités. Et alors, c'est dommage, quoi. Et donc, cette promo-là qui commence, ces rendez-vous médiatiques, tu en penses quoi ? Tu penses quoi à la lecture qui est faite de ton livre ? Moi, j'ai remarqué que... Bon, c'est normal. Les gens d'ici qui t'interrogent s'attardent pas mal sur la période des gros, gros succès des années, entre 84, 87, 88. Là où il y a tous ces tubes que tout le monde connaît absolument par cœur. Ça s'intéresse vraiment les gens de revenir dessus, de se plonger dans les coulisses de ces succès-là. Alors, tu as raconté aussi que quand tu avais 17 ans, tu étais déprimé, ça ne se passait pas très bien, comme c'est le cas pour plein d'adolescents ou de pré-adultes. Et donc, un jour, ben voilà, tu prends des médicaments. Oui, mais c'est même pas dû à la déprime. Non, c'était une déception. Non, c'était comme ça. J'ai vu les cachets. Je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas ? De toute façon, un jour ou l'autre, il faudra que j'y passe. Alors, pour moi, je veux dire, c'est y passer le jour où je suis prête. Mais en tout cas, les journalistes, ça les intéresse parce qu'ils t'en parlent beaucoup. Non, en fait, pas tous. Il n'y en a qu'un qui en a parlé vraiment. C'est repris sur les autres, mais c'est toujours les trucs glauques qu'on reprend sur les réseaux sociaux et c'est vraiment dommage. J'ai fait beaucoup d'interviews dans la radio qui ont été très, très intéressantes avec des gens. On a beaucoup parlé des chansons, on a beaucoup parlé de l'impact de mes chansons. Voilà, c'était très artistique. Ils ont été très pudiques sur la partie personnelle. Donc, j'ai été très touchée par cette attitude envers le livre. Mais la plupart des médias, en fait, sont heureux de pouvoir revivre à travers moi leur vie à eux aussi parce qu'ils étaient très jeunes quand ils ont vécu les années 80 ou alors moins jeunes. Mais en tout cas, ça a marqué une partie de leur vie. Donc, ça, c'est très intéressant. Après, c'est vrai, bon, je ne suis pas toujours super fortiche. Et donc, quand je lance des phrases comme ça qui sont récupérées par la presse, qui n'est pas une bonne presse, en fait. C'est juste une presse à scandale. Une presse à buzz. À buzz, voilà. Un truc comme ça. Voilà, bon, ça, c'est dommage. Mais bon, c'est à moi d'être un petit peu plus fufute et d'oublier. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça parce que tu as sans doute été l'une des premières artistes en France à être victime de cette question du buzz qui, aujourd'hui, c'est vrai, est devenue monnaie courante. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des journaux qui se sont spécialisés dans le fait d'aller guetter dans une interview d'une demi-heure une phrase qui pourrait faire polémique, qu'on pourrait sortir de son contexte et qui pourrait, voilà, faire des gros titres. Et toi, tu en as été victime dans les années 80-90. Tu y reviens sur, en plus, c'était quasiment coup sur coup. C'était d'abord une fameuse lettre. Je n'ai pas envie qu'on passe un quart d'heure dessus. Non, mais c'est franchement. Non, non, mais c'est juste cette notion de buzz. Non, parce que je pense que ça t'a quand même beaucoup peiné et ça a quand même eu un impact sur la suite. C'est-à-dire une lettre que tu écris parce que tu écris un moment à... Tu t'adresses au président, c'était François Mitterrand à l'époque, suite à un meurtre d'enfant. Et tu exprimes juste ton indignation. D'ailleurs, tu remets la lettre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Tu exprimes ton indignation. Tu dis qu'il y a vraiment un problème par rapport à ces cas très particuliers de meurtriers d'enfants. Que peut-on faire, etc. Et à ce moment-là, tout le monde va t'accuser de faire l'apologie de la peine de mort, alors qu'à aucun moment, effectivement, ça ne figure dans ton propos. Et là, commence une espèce de bad buzz autour de toi. Oui, voilà. Très peu de temps après, c'est Nagui qui va t'accuser aussi de choses nauséabondes, sans fondement, sans preuve. Qu'est-ce qui se passe ? À ton avis, avec le recul, comment tu expliques qu'alors que tu es jusque-là vraiment la chanteuse numéro un en France, allez, on va pas, peut-être, on va dire avec France Gall, vous êtes deux, quoi. Et commence à y avoir ces choses qui sortent sur toi, une volonté quasiment de nuire ? Je pense que c'est typique. On n'aime pas le succès. Et alors, on supporte le succès pendant quelques temps. Puis après, on a marre, on a envie de détruire. Oui, mais France Gall, je parlais de France Gall à l'instant. Elle, elle n'a pas eu ces bad buzz. Pourquoi toi ? Ah, je ne sais pas. Alors, ça, il faudrait demander aux médias. Je ne sais pas. Peut-être, France est là depuis très longtemps. Et je ne sais pas. Mais alors là, je n'en sais rien. Peut-être que c'est vrai, moi, je dérangeais parce que moi, je disais des choses, parce que je prenais des positions, parce que sur les plateaux, je défendais d'autres artistes, parce que, voilà, peut-être qu'on ne m'aimait pas, moi, personnellement, en tant que femme, mais non même pas en tant qu'artiste, mais en tant que femme. Le fait que je me sois séparée de Romano Mouzoumara, bon, on avait dit, mais c'est quoi ce truc, sans même comprendre ce qui s'était passé. J'ai fait des albums qui étaient plus difficiles, comme celui des Crises de l'âme, où je parlais, voilà, des guerres dans le monde. Il est intéressant, cet album, parce que tu sors, effectivement, d'albums qui ont très, très bien marché. C'est une période difficile, effectivement, tu es en conflit avec Mouzoumara, tu ne veux plus travailler avec lui, en fait. Parce qu'en fait, comme tu l'expliques très bien dans le livre, il a toujours été assez odieux avec toi, en fait. Donc ça, c'est aussi les dessous, les gens l'ignorent, parce que c'est vrai que quand on évoque Mouzoumara, on dit, ah oui, compositeur génial, il a fait des très belles chansons, ce qui est vrai. Très beaux arrangements. Très beaux arrangements. Surtout les arrangements, il était surtout arrangeur. Après les compositions, il en a fait certaines tout seul, mais il y avait toujours Roberto Zanelli avec lui, Piero Calabrese, voilà, il y avait toute une équipe derrière Romano. Donc il a un son, il a un son, effectivement, dans les années 80, c'est vrai qu'il est très, très identifiable. Tout à fait. Mais là, c'est vrai que tu nous le fais voir sous un jour qu'on ne soupçonnait pas, et on se dit, bah, ces années-là, elles n'ont pas été simples pour toi, finalement. Parce que tu travaillais avec quelqu'un qui était... Qui ne m'aimait pas. Qui ne m'aimait pas. Qui ne t'aimait pas, qui était... Alors c'est compliqué, parce qu'à la fois, il était associé à ton succès. Ouais. Alors le but, c'est pas de descendre Romano, mais juste d'expliquer ma position. Je tiens à le préciser, c'est un livre qui d'abord, un, précision importante, Jeanne a tout écrit elle-même. Ce qui, pour un artiste qu'on connaît dans un autre veine, même si tu es auteur, donc on sait que tu sais écrire, mais auteur de tes textes, mais bon, c'est souvent, quand quelqu'un fait son autobiographie à un artiste, on lui met quelqu'un, hein, pour l'aider à écrire, c'est pas ton cas du tout, ce sont tes mots, c'est très bien écrit, c'est très délicat, très pudique, Parce qu'en plus, comme on se parlait souvent au téléphone et au mot écrivé, et je sais que c'était très important pour toi de pas aller dans des zones d'intimité trop importantes, etc. Donc c'est, voilà, effectivement, il n'y a aucune volonté de règlement de compte, simplement, par moments, t'es bien obligé de dire quelques vérités. Oui. Oui, voilà, c'était surtout expliquer, comment on explique la séparation avec Romano Mouzoumara, j'explique tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'a amenée à cette séparation, je me suis pas séparée parce que j'étais, voilà, d'un seul coup, je me réveille le matin comme un déménagement, et je déménage d'arrangeur. Non, c'était tout simplement, c'était devenu invivable, il n'avait jamais eu vraiment de considération pour l'artiste que j'étais. Oui, parce que tu gagnes des récompenses, il dit que tu les mérites pas, tu vends des albums, il dit que c'est un problème que tu vends d'autant de disques, il voit ta pochette de disque, il dit qu'elle est moche. Enfin, c'était un calvaire, c'était une torture presque. Oui, c'était douloureux, quoi, c'était douloureux de travailler avec quelqu'un comme ça et d'être forcé de sourire et de, voilà, quand il y avait des reportages et qu'il était là, de faire semblant que tout était bien et en fait, en sachant pertinemment que ça n'allait pas et que j'avais juste envie de dire la vérité. Alors, c'est peut-être ça, justement, effectivement, que certaines personnes, certains médias ne vont pas trop apprécier, en tout cas, dont ils vont s'emparer pour essayer de créer ces moments de buzz négatifs. C'est effectivement, tu en arrives après des albums qui déjà, quand même, sur certaines chansons, abordent des thèmes sérieux, parfois. Le thème du viol dans J'accuse, qui, en fait, a été pris vraiment très à la légère et surtout, ils ont fait un amalgame avec le J'accuse de Michel Sardou. Donc, ça, c'était... Mais en tout cas, tu vas faire un album, oui, c'était « Au nom des rois », c'est celui-ci qui est très, très, très engagé. Non, c'était « Les crises de l'âme ». « Les crises de l'âme », pardon. Voilà, c'est « Les crises de l'âme », qui devient un album, effectivement, très engagé, quasiment, sur chaque titre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pourquoi cette volonté de faire des titres dans lesquels, vraiment, tu portes un regard très affirmé sur la société ? C'était totalement inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'arrivais... Lorsque j'ai écrit « Les crises de l'âme », j'arrivais d'une période, déjà, je venais d'être maman, donc ça m'avait bouleversée totalement. Et la sensibilité d'une femme change énormément lorsqu'on devient maman. On ne regarde plus le monde de la même façon, puisqu'on a une responsabilité. Et donc, moi, inconsciemment, tout ceci avait déjà changé. Ma vie avait changé, je n'étais plus libre. Je vivais en couple avec le père de ma fille. Ça me bouleversait aussi, parce que je suis trop indépendante. Et puis... Et puis, c'était peut-être pas non plus la bonne personne. Là encore, c'est dit avec énormément de pudeur, et on finira dans le livre, parce que tu ne veux surtout pas accabler quiconque ou régler des comptes. Je voudrais dire, mais quand même, on le comprend. Que ce n'était pas forcément la personne qui t'a le mieux aidée, épaulée, encouragée. En plus, Daniel Balavoine venait de décider. Et en plus, voilà. Oui, pardon, si tu m'as t'interrompte, très important aussi la relation avec Daniel Balavoine, dont tu étais très proche, une vraie amitié artistique, humaine. Et ça, c'est un choc aussi terrible. C'était un choc, et j'avais cassé avec Romano Mouzmoira. Donc, il y avait tout pour faire les crises de l'âme et faire inconsciemment un album qui était plus dur, plus... dans la réalité des choses. Je n'étais plus dans les métaphores, vraiment, où on parle de l'amour déçu, de l'amour heurté, tout ça. J'avais des vérités qui venaient à moi, et j'étais certainement beaucoup plus sensibilisée, et j'avais envie de dire des choses, et finalement... Mais c'était aussi l'influence inconsciente de Daniel Balavoine. Exact. Peut-être que j'ai voulu reprendre le flambeau, parce qu'il disait tellement de choses, que moi, je voulais être son égal, quoi. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas analysé aussi loin. Mais oui, peut-être. Parce qu'il a eu... Et ça, c'est vrai qu'on ne le soupçonne pas forcément, mais il a eu une importance cruciale, à la fois dans ta vie, dans toute la suite, même quand il n'est plus là. Parce que finalement, vous allez vous connaître très peu de temps, deux, trois ans, c'est très rapide. Jusqu'à son départ, quoi. C'est ça, qui doit être en 86, je crois. Janvier 86, si je ne me trompe pas. Mais on comprend bien, là encore, c'est dit avec beaucoup de pudeur, que c'est un choc pour toi personnel, artistique, qui va ensuite... Enfin, il y a un avant et un après pour toi. Donc c'est peut-être ça aussi, en effet, ce qui va t'amener sur d'autres chemins. Le refus aussi de certaines compromissions. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui te marque dans la relation avec Daniel Balavoine, avec les échanges que vous pouvez avoir, avec vos conversations. J'ai l'impression qu'il te fait devenir encore plus rebelle. Alors déjà, tu étais quand même assez libre. C'est délicat parce qu'en fait, ce serait rentré vraiment dans... En écrivant ce livre, j'ai compris également pas mal de choses aussi, parce qu'il fallait être honnête, il fallait être sincère, il fallait arrêter de ne pas regarder, il fallait regarder. Il fallait regarder les choses telles qu'elles étaient, il fallait faire une sorte de thérapie. Bon, tu m'as bien aidée à ça aussi. Donc, je pense... Et j'ai eu cette vision maintenant, peut-être que je me trompe, mais peut-être, en tout cas, c'était la sensation qu'après son départ, tout commençait à s'écrouler jusqu'à ce départ qui était libérateur parce que finalement, on ne parlait plus de lui. Tu parles de quel départ qui était libérateur ? Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, voilà. Quand toi tu parles... Mais ça, c'est quelques années plus tard, il va s'écouler encore quelques années. Oui. C'est comme si, jusque-là, je savais que quelqu'un pouvait me tenir par la main, et je n'avais plus personne pour me tenir par la main. Du coup, voilà, j'étais comme cet enfant qui ne savait plus marcher par elle-même, qui avait perdu et qui s'accrochait à des choses et qui avait envie de se battre pour y arriver, de se battre dans cette liberté qui était la mienne, dans cette liberté que j'ai toujours mise en avant. Et voilà, mais c'était dangereux. Mais de toute façon, il me l'avait dit. Il m'a dit, il y a deux genres d'artistes. Il y a ceux qui vont répéter pendant toute leur quartier la même chanson et vont proposer exactement la même chose. Et puis, il y a ceux qui prennent des risques. Ceux qui décident de se remettre en question, et ceux-là, évidemment, tu prends un risque, et tu prends le risque de ne pas plaire. Et de tes... Voilà. – Encore un petit mot sur Daniel Balaouane, parce que... Voilà, toi, t'es quelqu'un, je sais, qui réfléchit énormément au sens de la vie, au sens des choses, très engagé aussi dans le combat pour la vie en général, sous toutes ses formes, à travers notamment le véganisme. On va en parler un petit peu plus loin. T'as forcément réfléchi au sens, s'il y en a un, de cette disparition prématurée, Daniel Balaouane, dans cet accident. Est-ce que tu as essayé de donner une signification ou pas du tout ? Tu te dis, bon, c'est le destin, c'est vraiment un coup du sort. Ou alors, est-ce que parfois, tu t'es consolé en te disant, son heure était venue... Non, je ne me suis jamais consolée, je ne me conserverai jamais. Et l'heure n'était jamais venue, c'est pas... Alors ça, jamais, jamais. Non. Tu ne crois pas, donc, à cette histoire de destin ? Genre... Non, pas pas. On part quand on a accompli ce qu'on avait à accomplir ? Non, non. Ben non, il avait... Il attendait... Sa compagne attendait un enfant, il n'avait pas accompli ce qu'il avait à accomplir. Donc, non. Il est parti... Il est parti, je ne sais pas, j'ai lu des articles terrifiants aussi sur ça et que j'ai lu et qui m'ont troublée, mais je pense que... Je ne sais pas, je ne sais pas. Il est parti, c'est ça qui est... Je ne vais pas analyser pourquoi il est parti, mais ce n'était certainement pas la fin de... Ce n'était pas décidé par un cosmos ou par une destinée. Je pense que ça a été beaucoup plus cruel que ça. Ce qui veut dire donc que tu ne crois pas forcément ni au destin, ni à Dieu ? Ah ben non, je ne pense pas qu'il y ait un Dieu qui nous commande ou à qui on doit faire supporter toutes les fautes et tous nos problèmes et tout ça. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est certainement en connexion avec le cosmos, avec des énergies autour de nous, mais de là, non, je pense qu'on est quand même assez libre, mais libre de vivre notre vie, mais aussi qu'il faut tenir compte des signes qu'on nous envoie pour pouvoir arriver à ce qu'on s'est donné, ce qu'on s'est fixé comme... Et en même temps, je ne sais même pas si on s'est fixé quelque chose dans la vie, je ne sais pas. On en a parlé longuement, mais la seule chose que j'ai sorti de tout ce qu'on s'était dit par rapport à la vie, par rapport à la disparition, je pense que le sens de ma vie à moi, ayant perdu tellement de gens autour de moi, c'est que je me suis dit, je me suis peut-être conseillée un petit peu en disant tu leur as donné un peu de bonheur au moment où tu les as rencontrés, sur ce passage comme ça qui a été en parallèle, peut-être que... Voilà, ta mission, c'était de leur donner à un moment du bonheur, je ne sais pas, si j'ai réussi à donner du bonheur. Mais c'est très compliqué, en fait. Mais concernant Daniel, non, je pense que... Il y a un truc qui sonne, mais on s'en fout. Il y a un truc qui sonne ? On a entendu un bébé parce qu'on est dehors. C'est cool, là. Vous l'avez remarqué, on est dehors, on est dans Paris, donc parfois, on a des petits bouts extérieurs. Là, c'est un enfant dont on entendait la voix dans un appartement un petit peu plus loin. En tout cas, ce qui est aussi frappant dans ce livre, c'est qu'on sent cette évolution, cette rupture à un moment dans ta vie où tu passes d'un état où tu es donc, je le répète, la chanteuse du Marant en France avec tout ce que ça implique, de sollicitations, d'amour du public, de choses peut-être même incontrôlables, peut-être même too much. Peut-être que c'est... Non, jamais too much. Non, 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 c'est jamais too much. Il y a une hystérie presque autour de toi à un moment. Vraiment. Quand tu fais les gens, on s'intéresse à ton look qui est vraiment extrêmement novateur, à ce que tu amènes ce mélange assez inédit à l'époque entre la pop, le rock, quelque chose qui est à la fois très mainstream, mais en même temps original et qui gratte aussi en même temps, ça aussi. Donc, tu es quand même au cœur d'un tourbillon. Oui, oui, mais j'aimais ça. J'aimais ça. Donc, après, je n'en avais pas vraiment conscience parce que comme là, cette période de promo, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, le matin, je me lève, je me dis qu'est-ce que j'ai à faire et donc je ne réfléchis pas sur ma vie, sur le succès ou sur tout ça. Je ne pense pas à tout ça. Je ne pensais pas comme je n'y pense pas encore aujourd'hui, mais c'était quand même formidable et j'ai adoré. Enfin, j'adorais parce que j'existais. C'est ça. J'existais. Alors, tu as existé, mais après, on a presque le sentiment que peut-être suite à la disparition de Daniel, suite à plein d'événements dans ta vie, dont on a parlé il y a quelques minutes, les complexités de travail avec Moussou Mara et d'autres choses encore, c'est comme si toi-même, à un moment, tu vas choisir la difficulté parce que tu as besoin de cette difficulté. Tu as besoin de cette remise en cause. C'est-à-dire que tu ne te comptes pas de ce que tu as et d'une espèce de matelas sur lequel tu pourrais te reposer. Tu as envie de prendre des risques. Mais d'évoluer. Je pense que c'était surtout ça, l'envie d'évoluer, de proposer une différence. Mais est-ce que cette liberté que tu prends, parce que tu as toujours été libre sur les plateaux télé, c'est aussi pour ça que tu étais une invitée, tu es toujours une invitée qu'on apprécie de recevoir, mais en plus, à l'époque, tu te lâchais énormément sur plein de sujets. Est-ce que cette liberté, elle ne t'a pas joué que tu pouvais jouir de cette liberté bien plus que tu le pouvais en réalité, qu'on ne te l'autorisait ? Peut-être. Peut-être. Peut-être que je pensais, oui, que je pouvais faire avancer certaines causes, parce que de par ma notoriété, que les gens m'écouteraient, et puis c'est... Peut-être. En tout cas, tu passes de cette période hyper faste, effectivement, et tu vas rentrer dans une autre période de ta vie où on sent que tu as envie de prendre tes distances avec plein de choses et plein de gens, aussi bien musicalement avec les équipes avec lesquelles tu travailles, les maisons de disques, comme si tout à coup, tu rentres même dans une période de méfiance. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'il y a l'insouciance des débuts, et puis, fin des années 80, quelque chose de complètement différent qui se met en place. On a l'impression que tu commences à te méfier de tout le monde, à ne plus faire confiance, à y aller vraiment parfois reculons, et avec énormément de questionnements. Voilà, tu vas loin. Je ne sais pas. Je sais que la cassure avec Emma, il y a été de nouveau une cassure dans ma vie, donc j'étais plus épaulée par cette maison que j'adorais et qui avait, depuis mes débuts, fait la Jalmas qu'on connaît. Et puis, en plus, je me suis retrouvée avec deux enfants, donc je me suis dit, voilà, maintenant, il y a un vrai changement dans ma vie et il faut que je fasse un choix. Et le choix, c'était soit continuer de me battre, soit m'occuper de ces deux petits que je délaissais par moments parce que ma carrière me prenait énormément de temps et d'énergie et j'ai décidé de prendre mes enfants et de faire des îles dans le sud. Ça aussi, c'est l'une de tes originalités parce qu'il y a plein de stars de musique qui ont des enfants ou des acteurs, des actrices et ça ne leur cause aucun problème. On a régulièrement la chronique de Beyoncé, par exemple, je ne sais pas, voilà, je vais continuer à faire ses shows et toi, non, on sent que, attention, là, à partir du moment où les enfants sont là, il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place, ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas de les filets de nounous qui vont aller prendre en charge. Ah non, ça c'était impensable. C'est déjà ma fille avec une petite nounou, on avait une nounou qui en a traîné et puis je n'avais pas confiance en la nounou parce que les nounous, je ne leur fais pas confiance. J'avais trop peur qu'elle maltraite ma fille, qu'elle la tire par le bras ou tout ça. Enfin, j'ai trop peur. Puis de toute façon, non, c'était une fois que tu en as deux, là, tu te dis, non, ce n'est pas possible, nous, machin. Les enfants, pour moi, je veux dire, je voulais vivre, je voulais voir grandir mes enfants, je ne voulais pas passer à côté de ça parce que c'était une énorme responsabilité et puis je pense qu'ils avaient besoin de leur maman aussi donc il faut comprendre ça et quand moi, je me suis dit, ok, je n'ai pas le choix, il faut vraiment que je m'occupe de mes petits, c'était, voilà, mais ça a été formidable aussi, je suis, alors là, je pense que j'ai vécu aussi très très belle, l'une des plus belles périodes de ma vie avec mes deux enfants dans le sud de la France, dans cette belle maison qu'on avait et que finalement, je les voyais heureux. C'est dur de rentrer du travail et de voir les enfants qui pleurent parce que maman leur a manqué, là, je les voyais totalement heureux donc j'avais vraiment fait le bon choix. Oui, mais à un moment, tu vas quand même partir du sud de la France. Oui, alors je suis partie pour deux raisons, la première, c'était que ma fille rentrait au CES, au collège et que je voulais vraiment qu'elle ait une éducation appropriée avec culturelle parce qu'il y a plus de choix à Paris qu'en province, enfin, du moins à l'époque. Oh là là, attention, nouvelle polémique dont je plaisante. Ah bah oui, mais moi j'habitais à Rognes. C'est situé dans un endroit très très perdu, effectivement. J'étais dans un endroit perdu et donc je voulais qu'elle puisse sortir avec les copines aussi quand tu vis là, isolée dans le... Elle ne pouvait rien faire par elle-même parce qu'il fallait la conduire et tout ça. À Paris, c'est quand même plus simple. Donc un et deux, mon fils, à chaque fois que je partais à Paris pour travailler, il était malade, tombait malade. Donc il supportait très mal la séparation avec sa maman et du coup, j'ai ramené mes enfants avec moi à Paris. Avant de partir aux Etats-Unis, un petit peu plus tard. Oui. Et alors les Etats-Unis, est-ce que cette rupture d'Avec et la France, elle est bénéfique ? Oui, tout à fait. C'est partir aussi loin, partir aussi dans un pays aussi différent, c'était totalement bénéfique. Déjà, je me suis inspirée de tout ce qui se passait là-bas. J'ai eu la possibilité d'aller au bout de certains rêves que je voulais pour explorer des mondes et savoir si j'étais capable de créer des choses comme ça, d'écrire des scénarii et tout ça parce que si je m'étais fait jeter avec mes scénarii, mais c'est super important. Parce que tu écris, ça il faut le dire aussi, tu écris des scénarii de théâtre. J'écris théâtre et film. Et film ? Voilà. Et là d'ailleurs, il y a une pièce de théâtre. C'est l'occasion de lire. On ne le dit pas ? Non, parce qu'ils ne veulent pas que j'en parle. Ah, on en parle quand même, ce n'est pas très grave. Il y aura bientôt une pièce de théâtre, mais on n'a pas le droit d'en dire plus. je viens de l'apprendre. Donc on n'en dit pas plus. Mais en tout cas, ah oui, parce que c'est une histoire de promo, il ne faut pas mélanger tous les trucs. Mais ici, on dit ce qu'on veut. Donc à la rentrée, surprise. Donc là-bas, tu te dis qu'en effet, tu peux mieux te concentrer sur toutes tes différentes facettes artistiques. Oui, voilà, et savoir de quoi je dégage. J'ai recommencé à zéro, j'ai appris des cours d'anglais, j'ai fait de la psychologie parce que j'adore ça. J'ai écrit un premier scénario et c'est très drôle parce que ça s'intitulait The Day I Wanna Die, le jour où je veux mourir et c'est l'histoire d'un mec qui veut se suicider. On en revient. On en revient au début de la conversation. et tout arrive pour dire et puis bon, après j'ai vu que cette idée bizarrement avait été reprise dans un film en France. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, j'ai fait tout ça et puis c'est surtout que ça m'a permis aussi à travers, une fois qu'on a écrit ce livre, uniquement de faire la paix avec la jeune masse qui existait auparavant, donc de les réunir un peu parce qu'en partant là-bas, je suis devenue totalement, j'étais quelqu'un d'autre. Ben oui, on en a aussi beaucoup parlé de ça, c'est-à-dire que c'est toujours la question, pourquoi partir si loin dans un pays où t'es pas connu ? Je pense que ça, ça a aussi beaucoup joué. Tu serais pas installé dans un pays francophone où tes disques ont marché comme ici, j'imagine ? Ben non, non, c'était vraiment recommencer à zéro. Ce qui est quand même une drôle d'idée, alors qu'on cherche tous quand même à avoir un peu plus de confort à un moment dans les nuits, à se dire, c'est bon, supposer, s'ageler, non, toi non, ça te va pas ? Non, ça me va pas, donc voilà, on a recommencé à zéro, on a déménagé trois fois, mais c'était bien, puis bon, je voyais mes enfants heureux aussi, donc ça, c'était le plus important, c'était de les voir heureux, évoluer, de devenir totalement bilingue. Tu parles pas dans ce livre et c'est fait exprès aussi parce que t'as fait un livre sur ce sujet précédemment, Ma vie est une pomme, tu parles pas de ce combat qu'il tient aussi pour les animaux. C'est très important ça, quand tu étais vraiment au cœur de l'actualité musicale dans les années 80, tu le mettais pas trop en avant non plus. Moi, j'ai appris plus tard que tu avais ce souci du respect de la vie animale, ça fait longtemps que t'es végétarienne. Ah ouais, j'ai été végétarienne à l'âge de 17 ans, dès que je suis partie à Rome, j'ai pu être vraiment végétarienne parce que je n'avais plus, je ne vexais plus mes parents si je mangeais pas ce qu'ils me mettaient dans l'assiette. Donc, ouais, non, j'ai commencé à 17 ans à être végétarienne, c'était, c'est pas évident parce qu'être végétarienne pour les gens, c'était se sous-alimenter ou ne pas s'alimenter du tout alors que, bon, par là, mais il n'y avait pas de, il n'y avait aucune information, ça n'existait pas. Et toi, c'est la question qu'on m'a tellement posée donc je te la pose aussi, pourquoi ? Quel est le déclic qui fait qu'à un moment tu te dis je ne mange plus d'animaux ? Par dégoût de cette chair qu'on me proposait et que je savais et qui me reproposait l'animal en fait. Je me souviens de ce bout de cœur que ma mère avait posé dans mon assiette et je crois que ça je l'ai raconté dans le livre Ma vie est une pomme où en fait je découpe et déjà tu as ce craquement comme ça de cette chair comme ça et au moment où je l'avais mis dans la bouche j'ai pensé à ce veau à qui on avait retiré le cœur j'ai trouvé que c'était vraiment immonde ce qu'on faisait et rien que d'y penser j'ai envie de vomir et donc du coup à partir de là je me suis dit non les animaux je ne veux pas rentrer dans mon propre corps de la mort d'autres animaux donc à partir de là comme j'étais en plus très bien j'étais attirée enfin bon quand on va au marché on voit un parc on était attirée moi tu me présentes un étalage de légumes et je suis la femme la plus heureuse du monde donc j'aime les légumes j'aime les fruits j'aime tout ça donc pour te séduire un homme doit arriver avec un panier de légumes en fait avec de l'ananas la mangue tous ces fruits qui sont plein de bonnes vitamines pas de parfum pas de week-end dans des destinations luxueuses pas de restaurant oublié un panier de légumes bio un panier de légumes bio je suis heureuse tu es une femme simple tout à fait oui mais moi je le sais je le sais donc ça démarre donc il y a déjà assez longtemps le végétarisme et le véganisme le véganisme alors c'était j'habitais à New York quand finalement je réalisais déjà j'avais compris que le fromage était créé avec cette reynette donc la caillette qui provient des animaux donc d'un seul coup je me suis dit mince alors pendant des années en tant que végétarienne je ne l'étais je ne préservais pas les animaux donc c'était de l'hypocrisie et donc ça a été très 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 dur très très dur du coup j'ai éliminé tout ce qui avait tout ce qui pouvait contenir une base animale même les crèmes et tout qui très souvent contiennent de la graisse animale et j'ai commencé toute une nouvelle vie et j'ai été super super fière de moi mais contente et vraiment je me sentais tellement bien et depuis je suis une vraie vraie végane voilà c'est tout ce que j'achète et inspectée pour être sûre qu'il n'y ait pas de cuir pas de produits animaux pour rien quoi ton engagement va jusqu'où je sais moi je t'ai vu dans une manifestation par exemple pour protester contre les abattages de loups ça peut aller jusqu'où toi ton engagement pour la cause animale mon engagement va jusqu'à ne pas sortir dîner avec des amis qui vont manger de la viande devant moi ah oui carrément ah ouais ah mais t'étais plus jusqu'au boutiste que moi ah oui parce que nous je sais pas quand on mange ensemble ça va c'est simple parce que on mange vegan tous les deux ah non faut pas moi je me lève je me casse mais je rentre même pas dans un restaurant où ça sent la viande je fais demi-tour ah oui ah oui non mais moi c'est non c'est no way et donc donc voilà ça va juste là ça t'a compliqué la vie sur le plan des relations sociales non ça m'a juste isolée mais je suis contente de cet isolement après tout j'ai pas à partager avec les autres mes convictions et leur imposer le fait que ça me fait mal de voir qu'ils ont un steak devant et qu'ils le mangent sans même se poser la question de la souffrance qu'il y a derrière ce steak déjà d'où il arrive parce qu'on le sait que les animaux voyagent de partout et lorsqu'on arrive dans les assiettes des gens des consommateurs de toute façon c'est de la pourriture qu'on leur sert mais ça ils veulent pas entendre donc tant pis non je ne peux pas partager ça maintenant évidemment je sers la main de gens qui ne sont pas végan c'est vrai j'ai vu tu as serré la main d'Olivier qui est le rédacteur en chef de Komodo qui est là derrière une caméra salut Olivier tu n'es pas végan je suis encore flexitarien il est flexitarien comme quand on est ouvert sur Komodo le rédacteur en chef ça veut dire quoi flexitarien flexitarien c'est un terme un peu hypocrite non mais le flexitarien officiellement c'est celui qui ne mange pas de la viande à tous les repas alors attends il y a une connotation derrière qui veut dire mais c'est induit j'ai diminué ma consommation de viande mais littéralement ça veut juste dire je ne suis pas végétarien tout le temps mais ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'en réalité mais c'est une hypocrisie non mais c'est à dire que tu n'es pas vraiment végétarien tu manges mais tu dis mais je fais un peu attention je ne mange pas de viande je mange du poisson de temps en temps d'accord donc tu es pesqué végétarien je mange 80% des fruits des légumes mais je mange un peu de poisson viens montrer ta tête parce que si tu parles non viens viens montrer ta tête que les gens de Komodo non mais arrête de toucher à Kema parce que les gens sinon les gens ne vont même pas savoir qui parle comme ça mais ils me voient sur le journal c'est vrai mais s'ils n'ont pas regardé le journal viens te présenter deux secondes voilà voilà donc c'est Olivier Delis qui est le rédacteur en chef et qui vous présente également les journaux sur Komodo et qui est un peu hypocrite donc c'est ça voilà bref parlons de cette interruption non mais donc oui donc tu serres quand même la main tu es ouverte tu discutes tu dialogues voilà oui je suis ouverte au dialogue mais c'est vrai que je ne vais pas dîner avec des gens qui mangent qui mangent des animaux aujourd'hui à la limite tu peux le dire ça passe mais alors quand tu as commencé à adopter ce comportement il y a je ne sais pas quelques années les gens ont vraiment dû te prendre pour quelqu'un de très bizarre voire d'intolérant non mais très bizarre on pensait que voilà que j'étais allumée et que voilà mais pas intolérant parce qu'à l'époque c'était il y a combien de temps déjà que tu es devenue vraiment végane et que tu as aimé adopter ce mode de vie vis-à-vis des autres 7 ans ah oui donc c'était quand même c'était quand même il y a longtemps ouais mais maintenant je ne vis qu'avec beaucoup de véganes autour de moi mon fils est 100% végane son ami est 100% végane donc et puis c'est vrai que bon j'ai de la chance aux Etats-Unis le véganisme voilà c'est quelque chose qui prend une ampleur incroyable même à Phoenix je veux dire on a quand même pas mal de bikers des gens comme ça il y a de plus en plus cette portée de restaurants véganes de boutiques tout voilà on va dans les marchés ils sont totalement véganes tu peux acheter moi mon sac c'est un faux cuir c'est un faux cuir végétal enfin vraiment j'achète les stylos qui sont recyclés et donc on a conscience de l'importance et de l'impact aujourd'hui de notre comportement et de notre alimentation sur la planète et tout doit faire tout est lié en fait il faut arrêter de s'en foutre déjà il faut arrêter de dire voilà moi je mange parce que j'en ai besoin ou j'en ai envie c'est surtout j'en ai envie parce qu'aujourd'hui on prouve que l'alimentation végane est tout à fait healthy qu'il n'y a pas de carences en protéines ça n'existe pas les carences en protéines et qu'aujourd'hui et que l'homme n'est pas un carnivore la science le prouve la science le prouve tu prêches inconvaincu oui voilà mais c'est pas c'est pas c'est pas fini il faut voilà mais encore une fois c'est vrai que moi je voyais quand tu travaillais dans ces émissions des collègues qui disaient tais toi mange ta carotte ou des choses comme ça ça m'a toujours blessé c'est un peu foutu de ma gueule oui voilà et je trouvais ça cruel déjà parce que ce qu'on ne comprend pas c'est que les vegans ne polluent pas les vegans sont là pour le bien-être de tous c'est pas juste notre bien-être mais le bien-être de tous moi je ne contribue pas je veux dire aux émanations d'azote des vaches je ne contribue pas à leur souffrance je alors il y a une journaliste qui m'a dit oui mais tu prends l'avion alors là je veux dire il faudra toujours trouver un truc oui moi évidemment je prends l'avion une fois tous les deux ans quand je viens en France mais en même temps je veux dire elle c'est au quotidien qu'elle procure cette pollution et en plus j'ai même voulu venir en bateau j'ai même voulu venir en bateau sauf que les dates il n'y a pas un bateau tous les jours ça s'appelle le Queen Mary donc qui part de New York qui arrive en Angleterre après il faut prendre un train bref ça me faisait prendre 15 jours 15 jours de voyage pour arriver parce que tu as 8 jours 9 nuits en mer pour traverser l'Atlantique avec le Queen Mary mais tu vois j'ai voulu aller jusque là pour essayer de moins polluer de moins participer en même temps des fois je me dis t'es vraiment cruche parce que t'es vraiment l'une des rares qui fait ça mais si on ne le fait pas alors c'est le problème de la conscience je serais mal avec ma conscience à moi donc voilà je me bats au quotidien déjà en étant végane je trouve que c'est que c'est honnête envers la planète et bien écoute moi je dis que ce sera un très beau mot de conclusion je sais que je dois te libérer que tu as des engagements c'est pour ça que je ne veux pas on pourrait discuter des heures d'ailleurs on discute toujours des heures on discute toujours des heures mais en tout cas merci beaucoup et puis merci de monter cette chaîne parce que je sais je sais tout ce que tu vas défendre et si tu ne le fais pas personne ne va le faire donc c'est tout à ton ordre écoute c'est adorable de ta part merci à toi d'être là pour nous soutenir parce que c'est comme ça aussi que je prends ton intervenu je serai toujours là je sais Jeanne merci et tu sais toute l'affection que je te porte et l'amitié donc je suis d'autant plus heureux que tu sois là merci je t'embrasse fort je t'embrasserai en vrai tout à l'heure et je rappelle à sortir très joli disque avec notamment une magnifique reprise de Que l'amour est bizarre de Michel Berger si vous ne connaissez pas cette chanson c'est l'occasion de la découvrir parce qu'en plus tu as fait une reprise très très réussie merci merci Réminiscence le livre et le triple CD s'il vous plaît du même titre Réminiscence aussi exactement c'est pour ça en fait c'est la même couverture tout ça ressemble après il faudra m'expliquer ce que tu as fait tu l'as mordu le livre ou quoi là c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tu es très observatrice ce n'est pas moi ce sont mes chats tu sais j'avais le seul livre qui était en parfait état et j'ai eu le tort de le poser à côté du lit et mes chats ont voulu le lire aussi je te jure que c'est vrai c'est cool c'est mignon comme tout c'est mignon merci merci merci